Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle Recette ? Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un gâteau au citron que vous pouvez très bien parfumer avec n'importe quel parfum, vanille, café, etc. Ce que vous voulez donc aujourd'hui j'ai choisi de faire au citron. On va d'abord voir les ingrédients, ensuite on va passer à la préparation. Alors pour les ingrédients nous avons besoin de farine mélangée avec de la maïzena, la levure chimique, la crème fraîche épaisse, de l'huile de tournesol, de citron, des zestes aussi de citron, des œufs, du sucre et un moule beurré et farine. Pour la préparation je vais commencer par verser les œufs dans le robot. Ensuite je vais rajouter le sucre. Ensuite je vais mélanger pour que ça double de volume. Là on peut voir que le mélange a doublé de volume. Je vais rajouter d'abord le citron, enfin le jus de citron pardon, le zeste et le citron. Entre autres il faudra commencer à faire chauffer votre four à 180 degrés. Je vais rajouter de l'huile de tournesol. Je rajoute la crème fraîche. C'est de la crème fraîche. Je continue de mélanger à la vitesse moyenne. Je vais mettre ça sur 3 ou 4. Un petit moment, en 3 heures, en 1 minute. Et maintenant je vais rajouter la farine avec la maïdéna petit à petit. Et enfin je rajouter la bouleur chimique. On va bien mélanger maintenant. Et là on peut voir comment mélanger prêt. Maintenant je vais verser le mélange dans le moule. Pour égaliser un peu le dessus. Et maintenant je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes, 40 minutes selon votre four bien sûr. Voilà mon gâteau est prêt après 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vais laisser refroidir un peu avant de démouler. Et parfait. Pour les ingrédients vous pouvez les retrouver sur mon site internet. A très bientôt.